Qu'est-ce qu'on préfère ? Qu'est-ce qu'on состояниe ? Les enfants sont des enfants Ceux sont des enfants Les enfants sont des enfants Nous sommes des enfants Ils pourront continuer alors nous avons commencé pénial des mille heures 13 et nous sommes en train de nous dire qu'il plaise à tuer de nous donner des temps en temps des moments comme ça pour que nous ayons suffisamment dit tant pour la prière la prière est capitale la prière c'est l'essence même de la foi la prière c'est le pont que les seigneurs nous a donné par lequel nous pouvons les toucher il n'y a point d'autres moyens si ce n'est pas la prière le seigneur lui-même dans son ministère terrestre il était un homme des prières la vie au déclare souvent il prenait des nouilles il prenait quelques de ses disciples et il montait avec eux sur la montagne et du haut de la montagne il était en train de chercher la face de son père et lorsqu'il descendait la journée c'était des miracles c'était des signes de prodiges nous avons cultivé un christianisme moderne qui n'est pas conforme avec ce que la bible enseigne comme doctrine de la prière aujourd'hui les chrétiens ils veulent la facilité ils veulent qu'on fasse tout à leur place ils veulent que les pasteurs fassent tout pour eux or bien aimé nous sommes un royaume des sacrificateurs le dieu que ton pasteur a c'est le même dieu que tu es en train de chercher sauf que lui il a récit un ministère d'autorité venant de la part des dieux et dans ta vie il peut bien jouer le rôle d'un coach c'est à dire de t'apprendre le principe le base c'est pourquoi j'aime les disciples de jésus lorsqu'ils s'approchent de leur maître ils disent seigneur appris on dit seigneur apprends nous à prier apprends nous ils ont manifesté ces désirs là apprends nous enseigne nous montre nous et lorsque vous avez un pasteur qui ne vous montre pas la manière dont vous pouvez devenir autonome spirituellement c'est un mauvais pasteur un vrai pasteur un vrai leader c'est celui qui équipe les gens et vous à votre tour église vous devez accepter l'équipement vous devez accepter l'enseignement les disciples ont dit nous voyons que tu accomplis des signes tu accomplis des signes miraculés au nom de ton père tu fais des choses extraordinaires tu guéris les aveugles les paralytiques sont tentés des marchés et lorsque nous nous te posons la question tu nous dis c'est à cause de la prière mais maintenant apprends nous enseigne nous à prier comme jean l'a enseigné en fait c'était une culture c'était dans leurs habitudes et les choses de dieu tu ne peux pas les comprendre s'il n'y a pas des enseignements et si tu n'acceptes pas les enseignements et après avoir été enseigné tu dois maintenant entrer dans une phase de pratique c'est-à-dire mettre en pratique l'objet le sujet même de l'enseignement qui a été dispensé et ça c'est très important et nous voulons une église des hommes et des femmes qui s'exercent à la prière quelqu'un peut me dire amen donc il plaît à dieu que nous ayons de temps en temps de moment comme ça pour nous plonger comme cet après-midi nous aurons encore à prier d'une manière extraordinaire j'aime la prière parce que dieu m'a forgé dans la prière j'ai entendu ma mère intercéder prier pour ma conversion et aujourd'hui païen que j'étais dieu m'a transformé et c'est que dieu compte faire dans les jours et les mois à venir avec même dans les années à venir ça n'a encore rien à voir avec ce que dieu avait fait donc il ya un voyage et dans ce voyage qui s'est fait qui s'effectue entre moi et dieu j'ai besoin encore d'avoir des temps en temps des moments intimes avec les seigneurs avec moi intime avec les seigneurs amen donc pénal 2013 c'était des moments extraordinaires et nous prions à dieu qu'il nous donne encore des moments comme ça pour que nous entions encore en profondeur dans sa présence les démons n'ont pas peur de tes études les sorciers n'ont pas peur de ce que toi tu représentes le problème de ta vie tu n'es pas la première personne à pouvoir les connaître il y en a dans la bible ceux qui ont connu des problèmes plus pire que toi parce que souvent lorsque nous sommes dans des soucis nous sommes dans le désarroi nous disons facilement les seigneurs m'a abandonné la vie chrétienne n'est pas une vie de personnes qui ne font que plernicher non au contraire lorsque le président le problème c'est présente ces problèmes dieu le permet dans ta vie pour que justement que tu change d'attitude pour que tu apprennes à les chercher la bible déclare chercher l'éternel pendant quoi pendant quoi chercher l'éternel pendant qu'il se trouve chercher l'éternel alors il faut il faut faire ce que l'apôtre paul disait à timothée ne te présente pas devant l'éternel ton dieu comme un soldat qui a à rougir dans les textes que nous avons commencé à développer c'était dans le livre des sacs des apôtres chapitre 4 nous prenons les verset 31 la bible déclare quand tu l'usures prier dis avec moi quand tu l'usures prier moi j'aime des chrétiens qui vivent l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité esprit de timidité esprit de timidité esprit à sonner esprit à bouillou m'a amen m'akamouna n'a jamais et d'un m'akamouyaba jololoté et d'un moment à boba lui ou m'a été c'est pas le qui est qui dit à timothée l'esprit parce que tout commence par les gens et les caractères de l'esprit que tu as reçu l'esprit que tu as reçu c'est ce qui détermine tes réactions dis avec moi quand tu l'usures prier la ligne au loup en moi avec beaucoup plus de vie amen les sorciers ont compris ils ont maîtrisé la notion et l'efficacité qui est qui est dans la parole donc quand tu dis des choses ces choses vont se réaliser dans ta vie avec moi quand tu l'usures prier voilà les gens qui ont prié ici ce sont le même personne ils ont prié le dieu que toi tu prie les dieu que tu as toujours servi ils ont appelé ils ont invoqué le même dieu que toi tu as toujours chanté prêché il est ici bien aimé la bible déclare que un miracle a été accompli et les gens les personnes qui étaient assis dans les personnes qui étaient assis dans des traditions c'est à dire hérode et toute sa bande hérode pons pilate les anciens du peuple juif ils ont été indignés du miracle qui venait de s'accomplir par le bien des apôtres et la bible déclare ils ont appelé pierre et jean ils ont appelé pierre et jean ils les ont réprimandé pour dire que nous dans notre loi nous n'autorisons pas qu'il y ait des gens qui guérissent des gens sous ou par un autre nom ils ont été indignés et la bible déclare puisque l'histoire était connue dans la ville tout le monde en parlait parce que la personne qui venait de voir la main de dieu c'était une personne que tout le monde connaissait dans la ville pourquoi parce que la bible souligne que cet homme avait l'habitude de se mettre devant la porte du temple devant l'entrée principale de la maison des dieux et il demandait l'aumône à toutes les personnes qui entraient dans les temples donc c'était une personne si tu étais religieux comme les juifs de l'époque tu devais connaître cette personne et la bible déclare que cette personne était boiteux c'est à dire il était dans l'incapacité de pouvoir marcher c'était un invalide du travail et vous savez bien aimé lorsque l'équipe représente des tels handicaps il y aura aucune fille qui pourra l'accepter facilement dans les mariages et si c'est dans nos sociétés modernes d'aujourd'hui il ne pourra pas décrocher le même travail que toi tu fais aujourd'hui c'était quelqu'un qui est marginalisé pour preuve il n'avait pas droit d'entrer dans les temples parce que d'après la loi mosaïque les boités les paralytiques n'avait pas droit d'entrer d'accéder dans le temple pour louer le même Dieu et heureusement gloire soit rendue à Dieu la bible souligne que le jour où les seigneurs étaient en train de rendre l'âme sur le mont Golgotha ceux qui vivaient dans le temple avaient fait un constant la bible déclare parce que dans les temps de la bible il y avait trois compartiments dans la maison des dieux il y avait le parvis et il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint alors le peuple juif pouvait facilement venir dans les parvis pour faire l'abolition en fait de pouvoir donner les sacrifices aux sacrificateurs et les à leur retour il prenait les sacrifices il donnait aux souverains sacrificateurs c'est maintenant aux souverains sacrificateurs de prendre l'offrande et d'aller dans le lieu très saint pour aller les présenter devant dieu et la bible déclare que les souverains sacrificateurs qui avaient le droit d'accès dans le lieu très saint la bible dit il les faisait une fois par année et lorsque les seigneurs mouraient à la croix la bible déclare il suffit il suffit un geste extraordinaire on a constaté que les rideaux qui séparaient le lieu très saint du lieu saint s'était déchiré en commençant d'en haut jusqu'en bas comme pour dire que à partir de la mort de la mort de jésus et ceux qui ont accepté l'évangile de jésus n'ont plus le droit de passer par les sacrificateurs pour aller connaître les secrets de dieu nous avons maintenant par jésus christ les libres accès pour aller connaître les secrets de dieu pour aller rendre un culoté à dieu et que tu sois boité que tu sois paralytique que tu sois stérile que tu sois lebreux que tu sois marginalisé lorsque tu acceptes l'évangile de jésus christ tu n'as plus besoin d'un souverain sacrificateur pour aller rendre culte à dieu c'est pourquoi il est écrit dans la parole de dieu si quelqu'un est un christ il est devenu une nouvelle créature par conséquent les choses aux anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nous bien fait de moi nouvelle des très fort nouvelles frères les choses aux anciennes c'est-à-dire sont en état du passé c'est pourquoi on est on a écrit dans la parole de dieu ne te souviens pas des événements passé et la bible déclare ces messieurs qui étaient devant le temple qui n'avait pas droit d'aller adorer dieu qui n'avait pas droit d'aller célébrer un culte en l'honneur de dieu la bible déclare par le biais de l'apôtre des apôtres pierre et jean la bible déclare ces hommes ont dit à ce monsieur nous n'avons ni or ni argent pour te donner mais c'est que nous avons nous te les donnons au nom de et jésus lève toi et c'est le nom de jésus qui t'a donné la liberté d'être guéri frère tu n'as pas dit un mot amen et la bible déclare ces messieurs s'est tenu debout et ses pieds ainsi que ses chevilles étaient devenus fermes je me mets à la place de ce messier normalement il n'y a personne qui vient qui vient de voir la main de dieu il ne peut pas comme nous le faisons aujourd'hui suivre les apôtres pour aller élever dieu dans la maison de dieu il peut retourner dans le monde et aller chercher un travail c'est ce que nous remarquons aujourd'hui lorsque nos bien-aimés voient la gloire de dieu ils viennent parce que ils ont des préoccupations mais ce messier s'est dit c'est par le nom de jésus que je suis maintenant en bonne santé je ne veux pas retourner à la maison mais je veux entrer avec ces hommes pour aller dire merci à l'internet et pendant que le miracle s'est déroulé à l'extérieur dans la maison de dieu les gens étaient là en train de célébrer la gloire de dieu alléluia aux ânes les gens chantaient subitement ils ont aperçu les mêmes messieurs en train de louer dieu avec eux ceux que tu as toujours accompagnés ils seront surpris d'apprendre que c'est le même dieu qui t'a aussi visité c'est le même dieu qui t'a aussi guéri c'est le même dieu qui t'a enlevé de la pauvreté pour la richesse ça fait longtemps tu as toujours entendu les autres et témoigner maintenant c'est un tour d'y avec moi c'est mon tour c'est mon tour c'est surtout quand on a le même motour c'est qu'il y a quelqu'un d'un mais quelques minutes après c'est qu'on t'a toujours reprimé la banque bon vous comprendrez-vous combien on a gagné au bali n'a gagné au sondi loupangou on a gagné c'est des cilines pauvreté l'on a gagné pourquoi parce que le rideau est un peu long et quatre années maintenant nous avons droit de célébrer le même dieu et pendant qu'il était en train de louer dieu vous savez lorsqu'un miracle vient de se réaliser cela se propage dans la ville il y a une bénédiction en même temps et on l'a dit on l'a dit nous sommes en train d'être nous sommes dans l'axe nous sommes dans l'axe pour nous qualifier nous sommes dans un moment important parce que la bénédiction est une vocation édifiée dans notre ville La grandeur dont tu t'attends sera proportionnelle à la même souffrance que tu es en train de vivre. Job, après les épreuves qu'il avait connues, il a été béni sept fois plus. Il a plus possédé par rapport à ce qu'il avait. Pendant que ces messieurs louaient Dieu, les souverains sacrificateurs, héros de Antipas, Pons, Pilate et toute sa bande, le Sanhedrin, des personnes qui étaient vexées dans les Écritures, dans les Torah, dans la loi de Dieu, ils ont été indignés. Comment ? Comment ça ? Comment ça ? En plus de cela, tu as dit que l'église a témoigné qu'il a décroché CDI. Les sorciers sont indignés, les démons sont indignés, ils sont indisposés d'apprendre que tu as connu la main de Dieu. Tu as connu la main de Dieu. Rappelle-toi des frères de Joseph. Ils ont été indignés tout simplement par un rêve. Un rêve, c'est qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Je ne suis pas le droit de faire pour nous. Je suis le droit de guérir. Je suis le droit de guérir. Je prends mes responsabilités. Je parle comme un homme de Dieu. Que le ciel souffre maintenant. Et que Dieu fasse le feu de la bénédiction. Je crois au miracle. Dis avec moi, je crois au miracle. Oh, le bain de la bienté. L'esprit que nous avons réussi, n'est pas un esprit de timidité. Pourquoi nous avons tout le monde dit au calme, frère? Oui. Si vous n'avez pas de souverain sacrificial, vous n'avez pas de éros, vous n'avez pas de pensée. Beaucoup, mon cher, le miracle. On ne sait pas. Il a béni de manière extraordinaire. Le plaisir de guérir, où ce n'est pas que nous faisons les enfants, vous savez, nous n'étons pas ceux qui le sont dans le ciel. Vous n'avez pas le droit de guérir. Vous n'avez pas le droit de guérir. Vous n'avez pas le droit de guérir. Vous n'avez pas le droit que le guérir. tant que belle de toi tu es toi avec toi tu es peut faire des grandes choses je peux commencer à écrire une nouvelle histoire est ce que j'ai parlé à un enfant de tu es est ce que j'ai parlé à un enfant de tu es tu es toi la bible déclare celui qui est à moi est plus fort bon niveau nous nous sommes ici comment est-ce que lui peut être béni presque non nous nous sommes venus dans cette église il y a des années des années nous nous sommes ils ont été indignés qu'est-ce que dans un enfant vous tournez où il est là vous nenez pas de temps on a fait de l'église l'anime il s'est mis en haut là c'est un enfant on vous tournez il est même parce que j'ai donné Alors, les souverains sacrificateurs, ils ont délibéré. Laissons maintenant, ils sont partis. Pourquoi? Parce que si on les prend et on les appris en aujourd'hui, le bruit, il est clair, qu'un miracle est évident. On ne peut pas le retenir. On peut continuer à se dire aux choses que nous devons dire aux choses que nous devons nous aider, et qu'il y ait des choses que nous devons nous aider, mais c'est que nous devons nous aider. Et la Bible déclare, ils n'ont pas voulu retenir Pierre et Jean tout simplement parce que tout à côté là, il y avait le même monsieur qui était l'objet de la guérison. Ils se sont dit, enfin que la rumeur ne puisse pas se propager davantage. Qu'est-ce que nous devons faire ? Empêchons-les avec mes menaces, empêchons-les avec mes menaces de parler encore de ces noms-là, de faire un miracle en ces noms-là, empêchons-les avec mes menaces. Le mardi et le jeudi, nous avons dit, les diables t'empêcheraient toujours d'accéder, d'avoir libre accès dans ta destinée. Tu n'es pas appelé à adorer Dieu dans le parvis. Tu n'es pas appelé, tu n'as pas pour vocation d'invoquer le ciel, d'invoquer Dieu dans le lieu saint. Toi, ta place, c'est dans le lieu très saint. Pourquoi ? Parce que les viernes quatre veillards sont en train de chanter. Il dit que l'agneau qui a été immolé, il est dit de recevoir la gloire, la louange. Pourquoi ? Parce que tu as racheté les hommes de toutes langues. Les hommes de toutes langues. Les hommes de tous peuples. Les hommes de toutes tribus. Et les saluts, n'est pas seulement le problème des juifs. La guérison, n'est plus seulement le problème des hébreux. La délivrance, n'est plus seulement réservée à une catégorie, frère. La vie déclare, tu as fait d'un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Par conséquent, comme le roi règne, il règnera. Mais pas n'importe où. Ils les régneront sur la terre. Tu as fait d'un royaume des sacrificateurs et ils les régneront. Ils ont été indignés. Et le Messie était là. Alors, lorsqu'ils ont délibéré, lorsqu'ils ont fait partie, par peur des représailles, par peur que l'histoire ne se propage, la Bible déclare, Pierre et Jean sont retournés vers les leurs, là où s'étaient réunis d'autres disciples. Et ils ont fait les rapports. Nous venons, comme vous le savez, à répondre à cette convocation. Écoute ce que Ponce Pilate a dit. Écoute ce que Hérode a dit. Ils nous ont menacés. Ils nous ont interdits de parler. Ils nous ont interdits de se marier. Ils nous ont interdits d'avoir les enfants. Ils nous ont interdits d'être en bonne santé. Ils ont voulu toujours que nous restions dans l'anxiété. Ils nous ont menacés. Et la Bible déclare, lorsque les disciples ont appris les rapports, ils ont élevé la voix vers Dieu. Et lorsqu'ils ont élevé la voix, ils ont dit, Seigneur, c'est toi qui as ordonné par la bouche de tes saints serviteurs. C'est toi maintenant qui as ordonné que des miracles, des signes devaient se réaliser par le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués pour empêcher l'accomplissement de ce que ton conseil avait destiné en avance. La Bible déclare que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont des projets de comment? Le balle de bonheur. Donc il y a un conseil. Et dans les conseils de Dieu, tu as été déjà béni depuis longtemps. Mais Hérode et Ponce Pilate se sont opposés à ta bénédiction. Dans les conseils de Dieu, tu ne dois pas avoir cette santé-là. C'est une santé par défaut. Pourquoi? Parce qu'ils ont empêché à l'apôtre, Pierre et Jean, de parler. Mais toi, il t'empêche aujourd'hui de jouir de la vie, de commencer les études et d'en finir, frère. Et de décrocher un diplôme après de trouver un bon travail. C'est comme ça que tu verras dans votre famille. Vous avez des licenciés, mais qui sont des pousses-poussards, frère. Il y a des familles comme ça. Parce qu'il y a des références. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi. Hérode à vie, nous les empêcherons de connaître. Même s'ils étudient, ils ne vont jamais trouver un bon travail. Aujourd'hui, pendant que les autres travaillent, il y a une pauvreté extrême. Pourquoi? Parce que c'est l'hérode de votre famille. Heureusement, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, et c'est lui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est en haut, et celui qui est dans le monde. Il est plus fort que ce que les médecins ont dit. Celui qui est en nous, il s'appelle l'homme de Galilée. Les champions, les champions d'autres catégories. Pierre, lorsqu'il a rencontré cet homme, à qui irions-nous encore? Car c'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Tout ce que tu es en train de chercher, Jésus les a entre ses mains. C'est pourquoi il s'est permis de dire, venez à moi. Dis avec moi, venez. C'est le seul qui a dit, venez à moi. C'est le seul qui peut, non seulement prendre tes charges, il peut aussi prendre tes fatigues. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc, les autres ne sont pas doubles. Pourquoi? Parce que, les autres ne sont pas chargés, les fatigues ne sont pas encore. C'est le seul, frère. Bouche ne peut pas dire ça. Laurent Désiré, le premier ne peut pas dire ça. Mon père est amé, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'éternel, le monde, il ne m'abandonnera jamais. Il dit, venez à moi. Dis avec moi, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous êtes fatigués. Au-delà, il y a ma charge, il y a des fatigues. Il y a des fatigues. Au-delà, il y a des charges, c'est-à-dire, au-delà, il y a des manques, il y a des moussales. Il y a des comblés, il y a des moussales. Il y a des salaires. Il y a des bien. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais le problème maintenant, c'est nous. Parce que l'appel est là. Venez à moi. Le problème que tu es en train de subir, j'en connais un médecin. Il y a une université. Est-ce que il y a une personne qui a un job? Oui, parce que c'est comme un niveau, moi, c'est un peu plus le conseil. Alors, vous avez un peu de la langue. Vous avez un peu de la langue. Vous avez un peu de la langue. Parce que des grands passions, dans le combat spirituel, vous avez un peu de l'aliénation. Vous avez un peu de l'alien. Vous avez un peu de la langue. Vous avez un peu de la langue. Est-ce que tu peux insulter l'éternel comme ça, tu vas mourir un peu? Tu vas mourir tranquillement. Bon, remarque la dimension de la foi. Je pense que c'est un niveau, à cause, il y a un conseil, moi, c'est un peu de la langue. C'est une femme insensée. Il n'y a pas de dire, mais tu es un peu de la langue. Tu es un peu de la langue. Tu es un peu de la langue. Est-ce que vous compreniez cette dimension? Il y a un moment où je parle, il y a un peu de la langue, mais il y a un peu de la langue, il y a un peu de la langue. Il n'y a pas de la langue. Il y a un lien à la langue. Il y a un peu de la langue. Il y a un peu de la langue. Donc, il y a un peu de la langue. C'estから, j'ai l'air. Par exemple, j'ai l'air. Ce n'est pas aussi de la langue. Il n'y a plus de la langue. Est-ce que c'est un droit droit non ? Donc, frère, la vie chrétienne, elle est faite comme ça. Il y a des combats. C'est le combat qui détermine la dimension de ta foi. Frère, vous avez dit, vous avez dit, et ça peut être pour nous une opportunité européenne. Est-ce que si vous avez une opportunité européenne, vous pouvez le croire à Joseph, ou regarder même le foire, ou à un niveau où nous avons dit, nous sommes accrochés à l'homme de Galilée. Amen. Alors, ces hommes ont été indignés, comme les sorciers sont indignés d'apprendre que tu as été guéri. Mais cet homme-là, lorsqu'ils ont appris le rapport, ils ont élevé la voix. Nous sommes dans une campagne de prière. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, comme quoi Hérode et Ponce Pilate les avaient interdits avec menace de pouvoir parler du nom de Jésus, ils ne l'ont pas pleuré, ils ne l'ont pas pleuré ni ché. Comment ça, les gars ? Qu'est-ce qu'il y a une île de France, c'est-à-dire qu'il y a une régionale ? Et le moins niveau collectivité, comme moi qui n'est pas international, n'est-à-dire qu'il y a une île de la même coupe du monde. C'est-à-dire qu'il y a une île de la même 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 île. C'est-à-dire qu'ils vont me donner des problèmes. Je ne l'ai pas, sinon Dieu m'a appris à les présenter devant Dieu. Ce qui passe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme moi. Tu ne plerniches pas sur Twitter, sur Facebook, frère. Mais sur ma page Facebook, c'est pour annoncer la parole de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour édifier les autres. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, ils ont élevé la voix ensemble. Parce qu'il n'y a pas de cause, il s'adressait dans le monde à Tindakabamo, il s'adressait dans la mission de Pesakabamo. Il s'adressait dans la mission de Pesakabamo, « Ne quittez pas Jérusalem, restez-y, je vous enverrai mon esprit, vous serez mes témoins. » Il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois là. Et lorsque les souffrances se présentent, prends l'éternel pour rempart, pour bouclier, frère. C'est pourquoi, il s'adressait pleurnicher, parce qu'il s'adressait là, frère. Il y a qui livre la lamentation, comme il y a qui livre la lamentation, c'est ça, c'est ça, c'est la lamentation. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on est là, et l'éternel. On est là, il y a qui nous défendre, mais il y a qui livre la mécanique. Il y a qui livre la mécanique. Il y a qui livre la mécanique. Ils ont élevé la voie, et ils se sont adressés à Dieu, et rappelé notre promesse. Il y a qui nous a dit, il y a qui le livre, et qui l'a dit, 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 Et la Bible dit, verset 31, « Quand ils eurent prié, le miracle c'est une conséquence, c'est un résultat, frère. Les choses déduées ne viendront jamais d'une manière facile dans ta vie. Il y a un prix à payer pour être béni, frère. Il y a un prix à payer. » C'est là où se trouvent les nœuds du problème. Les gens veulent des bénédictions bien emballées, des bénédictions préfabriquées. « Je vais te rappeler, lorsque ces gens sont prêts, ils sont prêts dans l'autel. » « Ce sont des rendez-vous dans l'autel. » « Quand il y a un rendez-vous dans l'autel, il y a un rendez-vous dans l'autel. » « Ils ne sont pas en heureux, il n'y a pas de trouver, il y a un miracle. » Le pasteur ne fait pas le miracle. C'est Dieu qui a compris le miracle. C'est Dieu qui a compris le miracle, frère. Je vais te rappeler. Lorsque cet homme a été guéri, Israël, on ne peut pas dire que ce n'est pas le même. Non. lignard à réponse à pierre nagea on dirait et fort n'habitant c'est au nom de jésus c'est le nom de jésus qui bénit c'est le nom de jésus qui sauve c'est le nom de jésus qui élève la bible déclare dans les ciels et sur la terre et sous la terre il n'y a pas d'entraînement c'est le nom de jésus qui est le nom le plus puissant j'ai dit c'est le nom de jésus qui prend de la poussière pour faire asseoir avec le grand de son pays c'est le nom de jésus qui va finir ton hypertension frère non lorsqu'ils ont appris les gens qu'aujourd'hui temps aux autres qui n'est pas prophète prophète soit disant prof professeur rendez-vous est ce que tu as besoin d'intercéder pour comprendre que c'est un faux professeur et puis dans le même temps pour en fait à son dimanche à colom a foutre la fin de toutes choses est proche frère c'est parce que l'église ne fait pas prier et nous les hommes des dieux nous avons une flou de responsabilité qui consiste à prendre aux fidèles de devenir autonome enfin jésus ne pouvait pas s'en aller vers son père si les disciples n'étaient pas encore autonomes c'est l'autonomie qui sera une grande église et c'est quelqu'un qui me comprend lorsque les jours prier c'est ce que nous allons faire aujourd'hui on ne peut pas prier sans résultat frère non la mona prière et un effet d'ébanal abano sam et moi je me rappelle dans des années antérieures on partait à l'église au monde n'a pas confiance avec des amis tout à fait la prière il doit laisser des traces dans ta vie comme vous allez ensemble la vie à ma soumouis à maman non prier soit que tiki trasté ensemble l'aca mais aux âmes nous sommes au top au semble la rameza non la sorcellerie au semble la rameza nous boulawayo au semble la qu'on va à ma campagne pola au semble la rameza et ouasso au semble la ramée orgueil au semble la ramée collectif les seigneurs du montrent nous les perds car c'est là nous m'arrêtons qui nous le père parce que c'est le père qui nous suffit c'est dans le père qui à la guérison c'est pas le fait c'est pas dans les pastels parce que j'ai ainsi à cela qu'ils vont mouquer mouquer père mouké mouké le père va habiter ou l'équipe touro l'exception à l'exception tata parce que c'est dans le père qu'il ya le mariage c'est dans le père même si ça fait des années tu n'as pas le mari n'a qu'à t'abot n'a qu'à t'abot tata il y a un bonit temps qu'on va apprendre pas d'icipler pour yé croire au bandana notre équipe est ce qu'on va dans un oncle n'ayant il commence par notre paix alors tu ne peux pas prier le père et reste lui même c'est le père qui change c'est le père qui bénisse c'est le père qui donne le travail c'est le père qui tente les enfants c'est le père qui donne la bonne santé, c'est le Père. Ton médecin, c'est le Père qui l'a créé. J'ai dit, tes ordonnances, c'est le Père qui peut les effacer. Tu dis, amène le terrain, tu es béni. Je transpirais comme ça, ce n'est pas pour ton oncle, ce n'est pas pour moi-même, c'est à cause du Père. Et lorsque j'ai transpiré pour le Père, c'est ainsi qu'il y aura le salaire. C'est le Père qui élève, c'est le Père qui bénit, c'est le Père qui donne, c'est le Père qui guérit, c'est le Père, et avec moi c'est le Père. Viens avec moi sur le Père. La voiture que tu cherches, c'est tout entre les mains du Père. Viens avec moi sur le Père. Le bon mari, la bonne femme que tu cherches, c'est tout entre les mains. Viens avec moi sur le Père. C'est pourquoi il faut commencer par le Père. Montrez-nous le Père, car c'est là nous. Tu ne peux jamais prier le Père et ne pas bien dormir la nuit, frère. C'est le Père qui veille. Comment voulez-vous l'autre? Comment voulez-vous l'autre? Comment voulez-vous l'autre? Ma bête. Je ne sais pas si l'autre. Bambam. Il y a un tata pour moi au côté. Nous sommes dans une campagne de prière. Alors, lorsque l'on prie le Père, ils ont élevé leur voix ici. Ils se sont adressés au Père. Notre Père. Notre Père, qui est où? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Lorsqu'ils aient reprié, le résultat, l'endroit où ils étaient rassemblés, cet endroit tremblant. La Bible déclare, cet endroit tremblant. On ne peut pas prier le Père et que rien ne se passe. Comment ça se fait? Tu pries depuis longtemps, ta vie reste la même. Il faut faire ce qu'on appelle l'auto-examen, l'auto-étude, l'auto-critique. La vie spirituelle n'est pas comme une courbe de l'économie que François Hollande est appelé à rehausser. Non. La vie chrétienne, nous pouvons commencer. Oui, mais il n'y a pas de s'en belathe. Mais il faut sentir que tu es en train de progresser. Il y a des gens comme ça qui sont devenus des archi-bébés spirituels. Parce qu'actuellement, on parle des archi-bishop. Donc, on parle des archi-bébés spirituels. Il y a des gens qui sont devenus des débats du genre. Est-ce que parler en langue est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que vraiment le baptême dit c'est un espéril et il y a un solo. Pour la ligne, il y a des gens qui sont des débats spirituels. Tout, il ne faut pas s'enlacquer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des débats ? Est-ce qu'ils sont dans le monde dans la maison ? Moi, pour la plupart, je vais te demander de s'enlacquer. Parce que l'autre part, il y a des gens qui ont des débats. on a sauté il ya bien basalé par l'intérêt basse basse au niveau de ce qu'il boulogne la fin de la vie confiez vous à mes serviteurs le prophète vous risque d'effet sera bon assis oui lorsque tu t'es confi c'est pour que je te donne les ordonnances qui peuvent moi j'étais presque les médicaments c'est à toi de prendre les médicaments chacun a sa part c'est pourquoi péniel sera un endroit de transformation un endroit d'études ça sera un camp de la prière nous allons t'apprendre les rites du monde et la fois la manière dont il faut prier vive ma pénal 2014 est-ce qu'on peut venir le seigneur avec des acclamations on ne fait pas prier le père et que rien ne se passe lorsque les disciples ont élevé la voix pour prier le père la bible déclare l'endroit où ils étaient réunis trembla pour dire que on ne peut pas l'invoquer on ne peut pas les célébrer on ne peut pas s'adresser d'ailleurs la bible et dit gloire soirée à dieu de m'inspirer ces versets une fois que moi je ferai quoi on ne peut pas invoquer le père sans réponse c'est pourquoi elle est devant les 450 prophètes des balles et 450 prophètes d'astarté tu sais comment il s'est moqué d'eux prier tu es dans le même nom que soit taxi parce qu'on ne peut pas invoquer le feu de l'éternel tu es le père sans qu'il se passe ainsi c'est ce que nous allons faire aujourd'hui nous allons les prier de telle sorte qu'aujourd'hui ici dans ma bible les lieux les lieux étaient tout tremblant mais cet après midi nous allons les prier de sorte qu'ils puissent te guérir dans ma bible on dit ils l'ont invoqué ils l'ont prié le lieu sur lesquels ils étaient réunis ces lieux les deux ennemis les trois autres moment de terre d'éternité et on a besoin tantôt samuel on va la pauvreté ou pas la richesse au courant les biens de biens de la bataille l'arrivée d'un homme dans ligné lotant ou s'ambulé au long wana bon ok ok ma libre la ligne l'ont entre s'ambulé bandocchio yo até l'effond a La prière doit laisser des traces dans ta vie. Dans Péniel, parce que nous sommes dans Péniel, voyons Péniel. La Bible déclare que cet homme qui a lutté avec Jacob, la Bible déclare, voyons que Jacob était persévérant. Qu'est-ce que cet homme a fait? C'est qu'il a fait pour le thé. Comment est-ce que tu as vu un thé ? Comment est-ce que tu as vu un thé? Comment est-ce que tu as vu un thé, tu as vu un thé ? Parce que tu relâches facilement. Mais quand tu as vu un thé, ça va être multiplié par tes trésorages. On dirait qu'il est un thé. Il 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 faut que tu apprennes à lutter, il faut que tu apprennes à batailler, il faut que tu apprennes à prier. Si Jésus, l'homme le plus chanté, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, lorsque Paul parle de cet homme, la Bible dit, en lui était incorporé toute la nature de Dieu. En lui, il était un corps, il était Dieu sur la terre, il priait et le miracle s'accomplissait à combien plus fort que toi ? Tu crois obtenir sans prier ? Tu crois te marier sans gêner ? Tu crois trouver un travail avec Hérode qui s'est présent, qui t'empêche d'accéder dans ta destinée ? Tu crois y arriver avec facilité ? Tu crois tout obtenir sous forme des emballages préfabriqués, pré-emballés ? Non, la vie est une lettre pour prêcher comme je prêche un travail, frère. Pour prier, pour devenir fort, il y a un travail derrière, frère. La vie est un combat, mais apprends à prier et il permet à Dieu de traverser ta vie. Tu ne peux pas continuer dans cette maladie, tu dois te mettre au-dessus de la mêlée. Tu n'as pas été appelé pour cela, tu as été appelé pour être en bonne santé. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ? Tu as été appelé pour quitter l'état de la mort à l'état de la vie. C'est à cela que Dieu t'attend. C'est à cela que Dieu t'appelle, frère. Mais le problème c'est nous, lorsque nous avons le rapport de Pierre et de Jean, nous ne nous mettons pas à prier. C'est ça le comble. Nous nous lamentons, nous plernichons. Et pourtant la Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous verrez la guérison s'accomplir. Vous verrez le miracle s'accomplir. Vous verrez vos vies changer. Vous verrez l'impossible devenir possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les dieux que nous prions, il est les dieux qui écoutent la prière. La différence avec les religieux, les religieux apprennent à prier. Mais la vie spirituelle nous apprend que Dieu est celui qui répond à la prière. Que Dieu bénisse à toi. Amen. Tu es ce que tu es. C'est parce que tu as prié. Quand Elie a prié, le feu était descendu. Le feu était descendu. Quand les disciples priaient, les lieux sur lesquels ils étaient réunis étaient tout tremblants. Et en conséquence, mettons-nous des mots. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce sont les trois dimensions qui interviennent après la prière. Le lieu tremble, c'est-à-dire que Dieu change ta situation. Dieu te montre qu'il a attesté la prière. Et en deuxième lieu, Dieu t'est rempli de son esprit. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Ni du nombre d'études que tu as faites. Le diable a peur de la présence permanente de l'Esprit de Dieu en toi. Et en troisième lieu, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est cette assurance-là que Hérode et Ponsu Pilate avaient combattu. Il y a des mots qui sont des mots. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des mots. Là, il y a toujours des mots. Il y a des mots, 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 il y a des mots. Il y a des mots, il y a des mots. Il y a des mots, il y a des mots. Donc, il y a des assurance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des présences permanentes de Hérode dans la vie. Le diable ne voudra pas que tu sois dans l'assurance. Il y a des mots, il y a des mots qui ont d'assurance. Ça, il y a des policiers. Il est bon. Il y a des mots. Après ça, il y a des mots qui ont des fillistins. Il y a des fillistins. Alors, il y a des insurances. Il y a des cons! Il y a des cons! nous sommes en train de tester la prière est-ce que tu peux mettre un ensemble à ma mère ? oh j'aime l'homme de gagner ma musique est-ce que tu as pu faire ? on est dans mon frère on est dans mon mari 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 tout se fait avec l'assurance et c'est l'assurance qui est combattue par le diable le diable te combattra toujours pour que tu ne sois pas assuré est-ce que tout le monde est dans mon mari assuré ? assuré ? assuré ? assuré ? assuré ? mais au moins... assuré ? en sécurité sociale ? être bon ? le majeur ? assuré ? assuré ? assuré ? assuré ? C'est l'assurance qui donne les informations à ton cerveau et de ton cerveau ça donne l'information à ton cœur et de ton cœur ça donne l'information à ton sang c'est comme ça que tu verras La bonté est vaine et la nature est trompée la femme qui crée l'éternel c'est celle qui sera louée est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs frères Nous allons prier sérieusement pour que l'assurance revienne j'ai dit pour que l'assurance revienne nous allons prier pour dire à Dieu Seigneur voient leurs menaces nous allons faire nos voix nous prions nous disons Seigneur Nous allons prier par une simple 강4ique et à l'essaier qui nous consentit pour leur importance dans quelques années Nous avons les enfants dans les livres l'Eglise Nous avons troublé tous ceux Nous nous ayons un nom, on est ici, on en change de vie. Je suis un homme. Je ne suis un homme. Je ne suis pas là. Yahweh, des bons femmes sont encore d'esprit. Je ne suis pas d'écrire. Je ne suis pas d'écrire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501